Bonsoir, nous sommes aujourd'hui relatifs un petit peu tard et je me suis rendue à l'écurie Jorvik. En effet, pour l'école, le centre équestre, enfin le club des Alpha Worker, j'ai besoin d'un nouveau poney d'instruction, un bon poney pouvant emmener mes élèves en compétition. Bien sûr, je le montrais aussi afin de le sortir dans des grosses épreuves, mais ce serait bien d'avoir un bon poney de compétition. Je me dirige donc gentiment vers l'écurie Jorvik pour aller parler à son propriétaire, qu'il m'explique où est le poney et si je peux l'essayer. Arrivé à voir Steyn, il me dit que le poney est dans le paddock en bas à gauche, que c'est un petit Konemara bébrin avec une liste du nom de Batman. C'est un poney de 7 ans et je peux donc aller l'essayer et s'il me convient, je peux l'emmener donc dès ce soir. Je marche donc gentiment vers les paddocks et j'aperçois le poney, la batte simplement. Il est vraiment très mignon, il est accompagné de 4 autres chevaux, un petit Islandais, un Mustang, un pur sanglais et un autre Konemara comme lui. Il a l'air un petit peu tout seul mais bon. Ce poney est un ongle, ce n'est pas un entier, sinon il n'aurait pas été au paddock avec les autres. Surtout qu'il y a des juments apparemment. Je m'approche de lui, lui fais une petite caresse avant de lui mettre le licol. Après avoir mis le licol, je sors gentiment du paddock, direction les boxes du haut dans l'écurie extérieure, afin de pouvoir le préparer puis de le monter. Je ne vais pas vous emmener avec la préparation, je vais gentiment le préparer et vous ferez un petit débrief après. En effet, il se fait tard et je vous avoue que je n'ai pas trop de temps avant de rentrer aux écuries. En effet, il faut encore que je rentre quelques chevaux du paddock puis que je fasse la distribution des granulés. Les élèves ont déjà donné la distribution de foin et je trouve ça très gentil de leur part, d'ailleurs je leur en remercie. De toute façon, les élèves qui sont collés ont dû aussi aider afin de donner le foin, même s'ils sont collés de base le matin. J'aime beaucoup que les élèves de l'école puissent participer à la vie active de l'écurie. En effet, s'occuper d'un cheval n'est pas juste le monter et le brosser. Il y a aussi toutes les tâches quotidiennes à faire, telles que nettoyer les boxes, les nourrir, les soins s'ils sont blessés ou s'ils ont un petit bobo, la mise au paddock, les changements de couverture en hiver, etc. Ainsi que l'entretien, tout simplement les coups de balai, l'entretien des cuirs, le dépoussiérage et l'enlevage des toiles d'araignée dans les boxes, etc. Sur ce, on se retrouve quand je serai ado de mon petit Batman. Batman est prêt. Ma tenue, enfin mes choses ne sont pas très conventionnelles mais ce n'est pas grave. Je le montre sous l'œil attentif de Stane. Le poney était très agréable à préparer. Il est gentil, affectueux, peut-être un peu peau de colle, mais ce n'est vraiment pas de la méchanceté ni du vice. On voit qu'il a vraiment envie d'être caressé et qu'on s'occupe de lui. C'est plutôt un bon point. J'aime beaucoup les chevaux même s'ils sont parfois un petit peu peau de colle qui aiment qu'on s'occupe d'eux afin de créer un lien. Les chevaux qui n'aiment pas ça ont forcément eu, enfin pas forcément et pour la plupart, un passé peut-être plus difficile ou quoi. Il faut donc être capable de s'adapter à chaque cheval. Je commence ma étante au pas en demandant quelques petites transitions à l'arrêt. Je laisse se secouer, puis je repars gentiment. J'essaye de faire des transitions relativement nettes, mais sans le brusquer. Dès qu'il fait bien quelque chose, une petite caresse sur l'encolure. Ce poney a l'air d'être vraiment bien dressé. Je vais donc continuer un petit peu à détendre au pas et ensuite je commencerai le travail au trop. Je commence donc le travail au trop. On peut voir que le poney a une bonne locomotion. Il répond très bien aux aides, à mes demandes. C'est plutôt également un point positif parce qu'il pourra donc faire de même avec les CDF. Je commence à demander quelques courbes, quelques transitions très progressives et ainsi de suite. Le poney se met en place vraiment très bien, tout seul et très facilement. Quelque chose d'ailleurs de très agréable. Tranquillement, je continue la détente en demandant de plus en plus de transitions, pas toujours progressives, un peu plus nettes comme pour cet arrêt. Et je repars autrement. Il repasse par le pas, ce n'est pas grave. Je vais donc choisir de réitérer ma demande et fermer un peu plus mes mollets pour les garder bien au contact. Au niveau de l'arrêt, très bien. Il repasse encore par le pas, je redemande. Il repasse énormément par le pas. C'est donc à moi d'arriver à avoir suffisamment de jambes pour qu'il fasse correctement ce que je demande. En soi, le poney comprend bien la demande. C'est juste moi qui ai un petit peu du mal encore à vraiment doser mes jambes avec ce poney. Pour le moment, encore à nouveau, cette fois-ci, tout se passe bien. Je vais donc gentiment continuer encore ma détente au trou. Je sais, je dis beaucoup gentiment et ce n'est pas grave. Et je vous retrouve pour la détente au galop. Pour la détente au galop, je choisis de demander un départ au galop à gauche en partant du pas pour commencer. Ce poney est un peu plus à l'aise à gauche, mais il reste bien à l'aise dans les deux mains. Il ne part pas. Je réitère donc ma demande qu'il exécute cette fois-ci très très bien. Je demande donc un grand cercle, rip la brouette, on va dire qu'on n'a rien vu. Je demande donc un grand cercle, gentiment, pour pouvoir garder un petit peu d'incurvation et de mise en main du poney. Sortie de cercle, je demande une transition au trou, puis au pas. Et je vais réitérer mon départ au galop, dans ce petit coin, qu'il fait à nouveau très très bien. Et je caresse. A chaque exécution d'un exercice, dès qu'il est correct, je trouve qu'il est très important de récompenser son cheval ou son poney. En effet, grâce à cette action, le poney ou le cheval comprend que ce qu'il a fait était correct. A l'inverse, quand il exécute mal la demande, je me remets d'abord en question, est-ce que j'ai bien demandé la chose ? Est-ce que c'était précis ? Est-ce que c'était assez fort ? Trop fort ? Pas assez fort ? Est-ce que j'ai fait un choix judicieux dans ma demande ? Ou au contraire, est-ce que j'ai fait ça un peu trop précipitamment ? Et ensuite, je réitère. Si jamais le poney a du vice, qu'il s'arrête vraiment alors qu'il n'y avait pas de raison, là, il peut se prendre une seule petite claque sur les fesses. Mais je me remets quand même en question, afin de voir si ma demande était convenable. J'en prie pour changer de main, afin de pouvoir galoper à droite. Et je demande un départ au galop à droite, et là, il repasse par le trou. Je repasse donc de suite au pas, et je réitère. Il m'a encore eu, il est beaucoup moins à l'aise à droite dans les départs, mais là, il le fait très très bien, donc je caresse. Je vais l'installer à nouveau sur un grand cercle, et après, je redemanderai un départ au galop du pas, afin de bien assimiler la demande. Le poney est vraiment très agréable, il a une très très bonne bouche, il est très souple, même peut-être presque trop souple, vu qu'il a tendance à faire l'anguille. Pareil, là, il part vraiment très très bien. Je redemande donc une dernière fois un grand cercle, ensuite avec une transition au pas, et un nouveau petit départ au galop, en partant du pas. Pat à pam, et au pas. Ok. Et là, il repasse par le trou, mais c'est totalement de ma faute. Je n'ai pas pris assez le temps, je suis repassée au pas, et demandé mon départ au galop beaucoup trop rapidement. Du coup, pour le poney, c'était bien, mais pour moi, ce n'était pas très bien. Puis, j'en passe au trou sur un cercle, et au pas, gentiment, et je caresse. La séance étant terminée, je me suis à nouveau occupée de Batman, et je me dirige vers Stein. Du coup, je vais discuter un petit peu avec lui, et j'en conclue que j'achète le poney pour l'école. Mais avant de le mettre pour l'école, je vais d'abord pas mal le monter, le travailler, le sortir en concours. Et même quand il sera aussi pour les élèves, je continuerai de le sortir en concours et de le travailler. En effet, c'est un bon poney, d'ailleurs comme tous les chevaux, il mérite d'avoir des bons cavaliers sur le dos et d'être aimé. Stein est plutôt content que je l'achète, en effet, il sait qu'avec moi, il part dans une bonne maison. Je vais donc gentiment redescendre et me diriger vers le vent. J'espère que cette petite vidéo d'achat d'un nouveau poney vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !